excellent début de semaine bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché quotidien et hebdomadaire donc du commercie review on peut dire ou bien commercie market wrap up ici donc françois ablé content de vous retrouver à travers cette première émission du mois de juin déjà nous sommes aujourd'hui le lundi 1er juin il est présentement six heures et demi ici en ontario canada alors je suis devant vous pour qu'on parle des stratégies à bête en place ce début de semaine pour ce qui concerne l'usd cad on s'était quitté le vendredi après bien sûr le débriefing que je vous offre généralement les vendredi soir ou samedi dans la journée voilà pour étudier le marché un peu ce qui s'est passé et puis de voir dans quelle mesure nous pourrons nous retrouver évidemment le lundi pour construire des stratégies hebdomadaires 1 bon au niveau de au niveau de l'actualité des camps d'or c'est à dire les paires de devises qui sont associés ou arrimés dire directement aux matières premières il faut dire que du côté de l'or rien n'a rien a changé et également du côté du pétrole ça tombe bien parce que au niveau du dollar américain il y a eu il ya des changements il ya beaucoup de bouleversements et c'est ce qu'on va regarder alors au niveau des états un pavé dans la mare parce que au niveau de la chine il ya eu beaucoup d'escalade de représailles commerciales en tout cas au niveau de la communication ce qu'on appelle le bashing communication donc on a vu également que la chine qui était agacée par la communication intempestive de washington à lui pour à pointer du doigt la chine non seulement au niveau de la détérioration des des comme on appelle ça des relations entre hong kong et la chine là les états unis ont pris position ainsi que de faire un harcèlement médiatique au niveau de la provenance du virus en pointant du doigt la chine est ce que le président américain a même dit des charges de china virus et quand on lui a demandé pourquoi vous appelez ça vu china paris dit pas because it comes from china ouais n'est ce pas vous le connaissez avec ses punchline alors donc le coronavirus aujourd'hui est associé à la chine la chine n'a pas du tout apprécié et la chine se s'est mis donc à déprécier sa monnaie c'est à dire en rachetant de l'obligataire américain en dollars libellés en dollars us n'oubliez pas que la chine le plus gros bailleur de fonds des américains donc évidemment cette mesure ce genre de pratiques ont amené le dollar américain contre le yuan a s'apprécié fortement on est su des plus hauts de 12 ans et donc au ni à ce niveau là constatant donc que les marchés financiers quand lorsqu'on laisse qu'on s'aperçoit que le dollar se met à monter fortement la fed qu'est ce qu'elle fait elle est obligé d'intervenir pour ne pas que la valeur du dollar pousse donc les le rendement de sa dette envers d'autres pays ne se met à augmenter parce que du côté de la chine on voit donc un flux et il faut pas donc il faut freiner ça donc du coup elle a publié des chiffres sur sa balance sheet donc les chiffres de du bilan de la fed qui s'élève actuellement à 7 trillions 7.2 trillions exactement d'injections de liquidités et avec les anticipations également puisqu'on a le nfp ce vendredi et lorsqu'on voit les chiffres du nfp on a des anticipations comme quoi le dollar il est en fait il est il est il sera il sera pressé négativement parce que on s'attend à avoir une anticipation sur le taux de chômage à près de 19.2% n'oubliez pas que depuis 1939 non depuis 1929 pardon depuis la grande dépression des années 30 le taux de chômage le plus élevé de l'histoire des états unis était du 14 14.5 là on était passé à 16 16.30 et là on s'attend à avoir un taux de chômage à 19.20 c'est un record historique avec encore 7.2 trillions d'injections monétaires sachant que pour régler le problème la crise de la grande dépression de 2007 à 2009 il a fallu seulement 4.7 trillions pour régler pour renflouer toutes les caisses de Lehman brothers birsten et les agences de notation comme fitch moody's goldman sachs et ainsi de suite il a fallu 4.7 trillions pour les professeurs du refill monétaire là aujourd'hui avec seulement les injections monétaire et on n'a même pas encore commencé on a eu simplement une correction à une correction mécanique qui a coûté 30% au S&P 500 mais désormais c'est derrière nous hein le marché voilà a récupéré tout ça on avait baissé au fait effectivement de 30% et on est on est déjà à 7.2 trillions d'injections monétaires ok donc voici un peu le portrait le tableau peint et l'état qui l'état américain et souverain bien sûr qui supporte garant motive les spéculateurs après plus de risques donc voilà pourquoi malgré un taux de chômage qui est galopant on a bien sûr une une sorte de frénésie des marchés et on remarque que les marchés ne font fi justement de la situation économique c'est carrément décorrélé à cause de l'injection monétaire et ce qui fait que les marchés financiers ne sont en train de pousser à la hausse pendant que le dollar américain est sur des points bas alors le point le le rapidement la stratégie après donc ce contexte que je viens de vous décrit ce n'est pas de bien sûr d'acheter le dollar on le voit bien le dollar est en dessous voilà je vais mettre le dollar est en dessous de des creux qui sont à 98 30 on est quasiment à 96 on vient de casser ce range on avait on s'était quitté le vendredi lors du débriefing comme quoi on avait seulement qu'à viser l'objectif le report théorique de ce range qui est donc qui amène à 96 40 voilà ouais là là le seul là le le ce trait rose était déjà mauvais ou magenta on va dire était déjà tracé donc c'était fait dans notre émission précédente si vous n'avez pas vu je vous recommande de la voir parce que vous allez comprendre c'est une suite mes émissions sont toujours en termes de suite suite logique donc il faut ne faut pas manquer les émissions il faut tout elle est sur là pour comprendre un peu ce que je ce que j'évoque d'accord comme ça au moins on n'est pas on n'est pas surpris donc du coup on est on vise donc 97 40 et paris coché donc qui amène un objectif de la même du même c'est parce que c'est le même scénario sur le lieu le dollar américain le même scénario pour 1 34 560 la stratégie du vendredi du débriefing qu'on avait donc évoqué equipo qui serait probable qu'on avait dit qu'on allait étudier aujourd'hui c'était d'attendre qu'on passe en dessous qu'on casse par exemple 1 36 880 ou pour ceux qui sont agressifs 1 37 51 donc casus de 1 37 0 50 ou 1 36 880 on peut aller viser les 1 34 560 bien sûr on ira pour ça ça se fera pas en ligne droite n'est ce pas parce que les marchés n'évolue pas bien que le dit on qu'on dit souvent que les marchés à la baisse évolue 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 en ascenseur et à la hausse évolue en escalier c'est vrai mais dans ce cas si on ne va pas descendre de façon vertigineuse parce que évidemment ça ne dépend pas uniquement que du dollar d'x y le dollar d'x y a tendance c'est vrai est baissier mais a tendance à se stabiliser d'accord alors qu'on voit une latéralisation des cours d'accord par contre le dollar canadien le cx y lui bien sûr il est sûr des il a cassé une résistance donc un plafond on fait qu'on fait un pull back d'accord et on s'apprête à bien sûr accélérer alors j'ai perdu ici l'or voilà donc si je mets rapidement le dx y le cx y pardon pour illustrer ma pensée puis je reviens sur l'or voyez vous on a cassé ce plafond de 72 10 on a gappé à la hausse on fait un range donc on a fait des pull back sur le top voici le top ici le top du range je peux l'illustrer rapidement avec ça ici voilà donc voici un peu le range auquel nous 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 retrouvons donc on a gappé à la hausse pour le bal de surange et là on se dirige vers les 74 on s'en va remplir combler le gap des 64 74 50 d'accord donc on s'en on évolue à la hausse donc le dollar canadien cx y l'indice de la canette cx y il est en posture de force ce qui est d'ailleurs curieux parce que les chiffres au niveau du dollar canadien ne sont pas ne pète pas la forme c'est juste des anticipations parce que on s'entendait à pire et ce qui est sorti était moins pire je vous rappelle que les l'estimation du taux de croissance était attendue à 9.8% de moins 9 9 moins 9.8% de perte d'économie il est sorti à 7.4 d'accord donc le marché considère que c'est pas si pire que ça d'accord dans un tel contexte donc tout est sujet à de l'anticipation d'accord mais ça ne veut pas dire que l'économie canadienne fait mieux que l'économie américaine c'est juste c'est juste qu'elle fait moins pire et c'est normal actuellement ici au canada nous sommes actuellement en termes de bilan seulement à environ un tiré par les cheveux 2 trillions d'impressions monétaires aux états unis ils sont à 7 7 fois ils sont à 7.2 d'accord donc ce n'est pas le même ce n'est pas le même le même on va dire la même ligue c'est pas la même ligue donc au niveau du pétrole aussi on a eu des décomptes d'inventaires c'est à dire le baker huge rig qui est donc hebdomadaire et qui sort chaque vendredi le décompte apparaît comme quoi on a eu encore une accumulation des différents des différentes plateformes plateformes pétrolières des puits de pétrole qui nécessairement est causée par la détérioration pardon des relations commerciales entre la chine et les états unis puisque il n'y a pas de demande la demande reste toujours faible donc même si l'offre est l'offre ralenti mais l'offre ne peut pas être écoulée de façon fluide et donc on a une accumulation des stocks et ça pèse encore sur l'évolution l'évolution saine des deux du pétrole qui a récupéré de son traumatisme depuis mai lorsque les contrats futurs de mai étaient vendus sauvagement à la baisse d'accord on avait atteint de mémoire un plancher de moins 40 dollars donc le moment l'or se stabilise et le pétrole s'est stabilisant et on avait dit que le but c'était qu'on comble et qu'on surpasse la zone du gap qui est aux alentours des 40 dollars le baril donc entre 30 dollars et 40 dollars le baril c'est à l'orange qu'on anticipait et c'est à partir de 41 50 dollars le baril qu'on pourrait penser on pourrait dire que l'or le pétrole est is back le or is back donc pour l'instant on ne on est on est juste neutre on peut dire en quelque sorte sur le pétrole au niveau du de l'or l'or bien sûr avec la détérioration et aussi ou disons les relations australie chine qui a pris qui ont pris un coup l'or se stabilise de plus haut l'indosie les chiffres de l'inde ne sont pas fameux on a vu que le pmi manufacturier et tout a été totalement détruit du mois de mai les exportations également envers les pays de l'asie du sud est d'accord ce qu'on appelle l'association des pays de l'asie du sud est en anglais on dit chine et chen en français c'est à pense donc c'est ce grand partenaire là de l'inde elle a affiché sur le site de de louer web c'est d'abri ou tippo au trade organization donc des chiffres qui sont un peu alarmants au niveau de son exploitation donc vous savez que la l'inde est l'un des plus gros demandeurs de l'or donc pour l'instant bien vrai que certaines banques ont acheté des lingots d'or en réserve basé en fait sur des anticipations d'inflation d'inflation qui serait provoquée par les banques centrales mais pour le moment c'est parce qu'on voit puisque le secteur manufacturier étant quasiment dans les cordes l'or stabilise l'or piétine il n'y a pas de réinjection du pauvre c'est à dire des des gérants d'achat ce qu'on appelle le pmi le purchasing manager index donc il n'y a pas de réinjection de liquidités dans la manufacture de ces gérants du secteur pour provoquer donc une accélération de l'or une demande de l'or d'accord pour l'instant l'or s'est stabilise sur des points hauts sur des plafonds qu'il avait il était passé au dessus on a réintégré et après on vient se loger là dessus donc pour l'instant l'or je suis je suis neutre contrairement à d'autres qui pensent que parce que le dollar est fragile l'or monte non non c'est pas c'est pas c'est pas systématique et c'est pas comme ça d'accord c'est d'abord du première chose au volume d'exploitation des pays qui sont fortement demandeurs de l'or ensuite au niveau de des chiffres de l'anticipation des anticipations sur l'inflation ou sur la déflation et actuellement on est dans un spectre déflationniste on n'est pas d'inspect inflationniste donc l'or ne peut pas être acheteur d'accord il faudrait d'abord qu'on fasse des plus hauts des nouveaux records n'oubliez pas que celui-là c'est un record quasiment je dirais même annuel sur l'or depuis si on prend rapidement regardez au niveau mensuel vous voyez que la dernière fois qu'on était à ce niveau ici c'est à dire au niveau des 17 35 17 60 c'était quasiment en 2012 on le voit bien ici là regardez ici et là on était en 2012 2013 que l'or a été à ce niveau donc ça fait déjà presque huit ans que l'or n'a jamais été si haut donc on ne peut pas accélérer encore comme ça on est on se stabilise parce qu'on est su des records historiques donc il faut vraiment juguler le fardeau de la déflation pour pouvoir accès faire accélérer l'or et commencer donc à avoir un appétit pour l'or ça ne veut pas dire si que on a donc une comment dire ça un afflux pour les monnaies des safe assets les actifs refuges ok parce que tout est contextualisé alors pour finir rapidement on est déjà 17 minutes le rba donc la rare bank australia a une décision de politique monétaire le jeudi mardi pardon qui attendu forcément à la neutralité donc à 0.25 à une de 0.25 à 0 à 0 donc statu quo au niveau du dollar australien le dollar et comme comme puisqu'il est fragilisé le dollar australien en a profité quand même pas mal mais il faudrait pas ne pensez pas que cela va durer à l'éternat puisque on voit bien qu'il ya une faiblesse au niveau de l'accélération au niveau de l'évolution des cours sur le dollar australien d'accord donc politique monétaire changé du côté du côté du rba donc ça devrait pas ça devrait pas amener les marchés le dollar australien dollar américain a accéléré à fond notamment aussi avec la relation entre la chine et côté pacifique même sur une cloche au niveau du dollar néo-zélandais rien à signaler donc au niveau du de l'usd4 pour finir faudrait donc attendre juste la cassure des 1 37 050 pour se mettre donc à achorter pour en direction des 1 34 560 merci encore d'avoir suivi ce plan de ce plan de marchés couverture globale des marchés on se retrouve donc vendredi pour le débriefing et pour voir les chiffres qui ont été qui ont impacté nos marchés merci encore au revoir